Bach me serait en musique ce que Flaubert met en littérature. Bach est le grand maître des musiques d'établi, avec sa cantate faste et forcenée, son clavier bien tempéré et les variations Goldberg par Glenn Gould éperdument. Je dis volontiers de chantier, et vous allez voir que ça peut être paradoxal pour parler d'un livre, je dis volontiers de chantier que c'est un machin qui n'a pas de nom. Parce qu'il y a là-dedans, en effet, quelque chose qui relève de l'essai, mais aussi des pistes de départ de récits, que je suis même parfois, que je me laisse aller à suivre, mais aussi de la prose poétique, mais aussi toutes sortes de matériaux qui sont là, rassemblés, encoulés. Et en fait, ce livre est un livre profondément buissonnier dans ma façon de travailler, et ce livre est un livre à quatre mains, je tiens beaucoup à le dire. C'est-à-dire qu'il est dédié à une universitaire de mes amis, qui s'appelle Sylviane Coyot, avec laquelle j'ai écrit un texte à quatre mains pour clore le livre, et qui est une femme avec laquelle j'entretiens depuis plusieurs années un dialogue, un dialogue amical, certes, mais qui a d'abord été un dialogue autour de l'écriture, de la littérature, du texte, de ce que ça fait à la vie, d'être, ou de tenter d'être dans l'écriture et dans la littérature. Et avec cette femme, au cours des conversations avec elle, se sont dessinées ces pistes. Vous voyez, par exemple, littérature et fait divers, ce que l'éducation catholique fêtait la littérature, ce que la lutte des classes fêtait la littérature, ce que la musique fêtait la littérature, et Flaubert et Claude Simon, voilà. Et c'est avec elle, au fond, que s'est dessinée l'architecture mouvante de ce livre. Ça fait 20 ans que j'écris, et force-mais de reconnaître qu'il y a des obsessions majeures dans ce que j'écris. C'est du texte lancinant, c'est du texte obsessionnel, du texte obsédé, et au fond, ce livre-là exhume des choses très, très profondes, très enfouies, peut-être même très enfouies, et les érigent en texte. Donc, entre le moment où le projet en a été nettement conçu et le moment où le livre a été terminé, il s'est passé comme à peu près, pour tous mes chantiers d'écriture, entre deux et trois ans. Mais, comme à peu près tous mes chantiers d'écriture aussi, la rumination est bien plus ancienne, et elle continue. Les livres ne sont jamais finis. Il y a eu un avant-signe de ce livre qui s'intitule « Traversée » et qui est un texte que j'ai publié d'abord chez Créafis, qui a été repris ensuite chez Guérin à l'initiative de la Fondation Fassim et qui est un texte consacré à ce que la géographie fait à la littérature, voire même à ce que le sentiment d'appartenance à un territoire fait à la littérature. Et c'était une commande. Et c'est cette commande qui m'a aussi, comment dire, mis le pied à l'étrier. C'est-à-dire que je me suis dit que cette forme-là, dont j'ai dit au début de notre entretien qu'elle n'avait pas de nom, qu'elle était très hybride, très mouvante, cette forme-là, au fond, m'est assez stimulante. Et je l'ai découvert, je ne le savais pas, à la faveur de cette commande, donc de ce texte que j'ai intitulé Traversé, qui a été la première publication, c'est 2013, et puis il a été repris depuis. Donc j'ai découvert que, voilà, cette forme-là me faisait travailler. C'est vrai que dans ce texte, le statut du jeu J.E. n'est pas le même que dans celui de mes autres livres. Le plus explicitement autobiographique de mes livres précédents, c'est ce livre publié en 2012 qui s'intitule Les Pays. Où je ne dis pas je. C'est Claire. Et donc Claire, le prénom, Claire, pardon. Et dans ce texte-là, sans doute parce que c'était un texte buissonnier, sans doute parce que je savais dès le départ que je ne le publierai pas chez mon éditeur principal, si je puis dire, à savoir Boucher-Chastel, puisque je l'avais promis aux éditions des Busclats, je le leur avais promis et j'ai tenu ma parole, sans doute pour toutes ces raisons, me suis-je autorisée à un jeu plus libre, à un jeu J.E. plus libre. J'ai laissé fuser davantage de motifs. Alors j'espère n'avoir laissé fuser et infuser et n'avoir travaillé de motifs intimes que lorsqu'ils sont, et c'est le cas d'un certain nombre de motifs intimes, lorsqu'ils peuvent s'élargir et devenir, si vous voulez, passer, pardon, du stade de l'autobiographie de chacun à celle de tous. J'aime beaucoup cette idée d'élargir les travaux autobiographiques et d'enrôler dans le motif intime l'intimité partagée de main et main lecteur. C'est exactement le processus d'Annie Ernaud dans les années, par exemple, de topographie de chacun qui devient celle de tous. Et alors là, l'étrave du jeu J.E. s'en trouve élargie. J'ose espérer que le jeu, qui affleure en effet à intervalles réguliers dans ce livre, est de cet ordre-là, c'est-à-dire un jeu large, un jeu à partager. J'espère. Vous vous faites bien de dire que je continue en parallèle ce type d'écriture, puisque par exemple, dans le livre où ont été republiées, reprises l'ensemble de mes nouvelles, le livre qui s'intitule Histoire, le texte qui donne son titre à ce livre, donc Histoire, est un texte exactement de la même veine que ceux de Chantier, que j'ai écrits bien après Chantier, et un texte qui met en exergue, qui s'appuie sur cette façon que j'ai constamment de passer de la nouvelle au roman et du roman à la nouvelle. Donc c'est exactement cette manière-là, et en effet, cette manière, on la retrouve dans ce livre qui est un livre de nouvelles publié chez Boucher-Chastel. Donc il est probable que ces chemins de traverse, je les retrouverais. Et je crois, pour répondre à votre question, que ces chemins de traverse me font justement traverser mon travail, me font le regarder autrement, me font travailler, me permettent peut-être d'oser des formes, des façons que je n'ai pas abordées jusque-là, d'oser aller ouvertement dans des territoires, sur des territoires d'écriture que je n'ai pas abordées jusque-là. Pour moi, c'est une manière différente, mais c'est une manière de travailler, de travailler, de m'enfoncer plus avant dans ce qui est essentiel dans ma vie, à savoir le jeu d'écriture. J'aime bien le mot « Exploration », parce qu'il convoque, vous savez, il convoque, il convoque, voilà, la pirogue, le fleuve sur lequel on s'enfonce vers des terres inconnues. Voilà, c'est ça, au fond. Il convoque Joséphron, Conrad, voilà. Donc, j'aime bien, ça me plaît, l'exploration. Le temps, c'est de la mort. Le Père le dit, il l'énonce, le profère et la scène. C'est la parole du Père, on la croit. D'abord, on croit les Pères. On commence comme ça. Le monde et le temps commencent comme ça. On entre dans le temps par la sortie, par la mort. On se passe, on continue.